Toujours sur la route des étalons 2023 avec Twidil, toujours à Radboucto avec Sébastien Desmontiers, qui s'occupe de la commercialisation des étalons HACAB, nous passons désormais à Galiléo Gold qui est lui un étalon plus expérimenté. Sébastien, est-ce que tu peux nous parler du début de carrière tout d'abord en course de Galiléo Gold ? Oui donc Galiléo Gold c'est un cheval qui va faire sa première saison de Montissi donc ça a été un très bon cheval de course à deux ans et surtout à trois ans. A deux ans il a été gagnant de groupe 2, il s'est classé troisième du Jean-Luc Lagardère donc vraiment un super performeur, un cheval qui a gagné, qui a été assez précoce, qui a gagné assez tôt dans sa carrière et qui s'est révélé à trois ans où il a gagné notamment les 2000 Guinées anglaises, il s'est également placé des 2000 Guinées irlandaises donc vraiment le super miler, le super performeur. Il a également gagné les Saint-James donc le top miler donc vraiment le bon cheval de course. On a ensuite partagé la propriété de ce cheval-là avec Talio en Irlande qui l'ont stationné ses trois premières saisons de monte et dès sa première génération c'est un cheval qui a tout de suite eu des produits à performer, à performer au plus haut niveau dès deux ans notamment avec Ibro River. Oscula qu'on a vu en France gagner son groupe 3 à deux ans car il a gagné cette année à trois ans aussi et qui s'est également placé du Marcel Boussac. Donc dès sa première génération il a produit deux chevaux de groupe 1 ce qui est assez exceptionnel et quand on regarde ses stats il a plus de 10% de chevaux black type par partant ce qui n'est pas anodin surtout pour un étalon qui n'avait pas sailli un boucle de jument extraordinaire. Les irlandais eux ne se sont pas vraiment trompés là-dessus puisqu'ils ont envoyé 165 juments l'année dernière au prix de 7000 euros. C'est son plus gros boucle de jument et probablement le plus qualiteux qu'il ait sailli là-bas. Et nous on avait Toronano qui revenait pas d'Australie donc on avait besoin un peu de nouveautés. On n'avait pas encore fait le deal sur Thunder Moon et du coup d'un commun accord avec nos associés de Talio on a décidé de ramener Galileo Gold ici en France pour deux ans. Le temps pour les 165 juments qui ont été saillis de pouliner et à ses produits de grandir avant qu'ils retournent là-bas en Irlande et que les éleveurs puissent avoir accès à nouveau à ce cheval là-bas. Maintenant qu'on a un petit peu de recul avec les produits de Galileo Gold en pisse, quelle qualité il sent le transmettre à sa descendance ce Galileo Gold ? Il transmet en fait les qualités qu'on cherche dans un cheval de course, c'est à dire la capacité de pouvoir démarrer assez tôt dans une carrière donc de la précocité donc ça on l'a vu avec Ibro River même avec Oskula et puis cette capacité de pouvoir performer à trois ans comme lui l'a fait au plus haut niveau donc c'est vraiment ça aujourd'hui on veut du cheval précoce mais du cheval précoce qui tient et qui a un peu de distance dans les jambes donc c'est un peu tout ça qu'on a retrouvé. Quel est son prix pour 2023 ? En 2023 donc il va officier un prix inchangé par rapport à celui à Irlande, il va officier au prix de 7000 euros poulain vivant.